Sous-titrage ST' 501 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 Car des partis civils, des témoins, sont venus rectifier les choses qui ont été dites dans les déclarations écrites, sont venus préciser, et parfois, il y a un fossé entre ce qui a été dit à l'audience et ce qui a été inscrit dans les déclarations écrites. Je m'intéresse tout d'abord aux formulaires de déclarations de constitution de partie civile, qui ont été présentés également comme des documents clés devant cette chambre, sur ces segments. Et là, c'est peut-être l'exemple le plus frappant de ce fossé qui existe, parfois, entre déclarations écrites et ce qui ressort à l'audience. Quelques exemples très récents me permettent d'illustrer mon propos, pas plus tard que la semaine dernière, à l'audience du 1er septembre, je rappelle que la partie civile Chaolong a à l'audience clarifiée, enfin, ce n'est même plus de la clarification, c'est une nouvelle déclaration, en tout cas, une bonne déclaration par rapport à ce qui était inscrit dans sa déclaration de partie civile. Et souvenez-vous, ce qui apparaissait sur sa déclaration de partie civile, comme être une femme docteur d'origine philippine qui était sa collègue, lorsqu'elle est dans ce box et qu'elle répond aux questions des partis, cette personne devient un colonel, certes philippin, mais en charge du transport d'explosifs depuis les Etats-Unis. Donc là, et qui n'est pas non plus son collègue, mais celui de son père. Donc vous avez des différences drastiques parfois entre ce qui est porté sur des déclarations de partie civile avec, et ça c'est les avocats des parties civiles, les co-avocats des parties civiles eux-mêmes qui l'indiquent. À savoir que dans le processus de collecte des informations, parfois, il y a de la perte d'informations, parfois aussi, lorsque nous avons des formulaires traités par le service des ECETC. Je me souviens que ma consoeur s'est levée pour indiquer comment cela se passait et qu'il n'y avait pas de rapport direct entre la partie civile et la personne qui rédigeait le résumé, ce qui pouvait et ce qui a été source de nombreuses erreurs. Dans ces conditions, vous comprendrez que pour la défense de plus en temps, lorsque l'on nous présente de tels documents comme documents clés et documents essentiels, nous ne pouvons qu'attirer la Chambre et les parties, mais qu'attirer l'attention de la Chambre sur le fait qu'on ne peut qu'accorder une faible valeur probante à des documents dont la rédaction pose d'extrêmes problèmes au niveau de la fiabilité, mais également, rappelez qu'évidemment, il n'y a rien de tel que de pouvoir poser des questions à l'audience pour avoir le vrai récit de la partie civile. Je pense que, vous le savez, on y reviendra plus tard, vous avez rendu une décision sur la question des déclarations de partie civile dans les instructions 003 et 004, et en toute cette cause, ce que nous disons sur le peu et le manque de fiabilité de ces documents a été, encore une fois, largement démontré à l'audience au cours des différentes audiences, notamment sur l'incidence des crimes. Je rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé également à l'audience du 20 août dernier avec le témoin Takboui, et là, je renvoie à l'audience E1 bar 334.1 dont Mme Juchan se souviendra, puisqu'elle-même avait eu à clarifier que ce qui était noté dans la déclaration de partie civile n'avait rien à voir avec ce que disait le témoin à l'audience et qu'à l'audience, il a dit, je n'ai jamais dit ça. C'est encore, c'était encore une démonstration pour montrer qu'il y a des difficultés avec ces déclarations écrites des parties civiles. Je rappelle, et ça, c'est aussi un élément important, puisqu'on parle des déclarations de partie civile et que les co-avocats principaux des parties civiles ont également évoqué ces difficultés. Et là, je renvoie à l'audience du 3 avril 2015, document E1 bar 288.1, où ma consoeur Marie Giraud, très honnêtement, d'ailleurs, je tiens à le souligner, a reconnu, c'était un petit peu avant 9h42, les problèmes que posaient certaines déclarations de partie civile. Je la cite pour que ce soit bien clair. Voilà ce qu'elle dit à cette audience. C'est à propos de l'incidence des crimes sur les coopératives et sur le fait que nous avions un certain nombre de déclarations de parties civiles qui indiquaient que les parties civiles étaient Khmer-Krum. Et à l'audience, elles ont indiqué qu'elles n'étaient pas des sous-Khmer-Krum. Et voilà ce que dit ma consoeur. Je sens obligé de reconnaître que c'est une réalité. Nous aurons de notre côté à éclaircir la façon dont les informations ont été collectées. Et ce que nous entendons déposer devant la Chambre comme document. Mais je souhaiterais que ce débat ait lieu à un autre moment. Il est en train de polluer les débats sur l'audience sur l'impact des crimes. Elle ajoute, ce qui compte aujourd'hui, c'est le témoignage oral des parties civiles. Encore une fois, je concède volontiers à la défense qui nous incombera à un moment à nous, quoi vos quatre principaux, de clarifier la situation, tant les erreurs ont l'air manifestes et répétées, tant dans les formulaires d'information des victimes que dans les informations supplémentaires qui ont été déposées. Voilà le contexte dans lequel j'interviens aujourd'hui pour rappeler que, oui, il y a des problèmes avec ces déclarations de parties civiles et que vous devez les prendre avec la plus grande précaution lorsque vous rendrez votre délibéré. Et pourquoi j'insiste sur ce point, M. le Président, Mme, M. de la Chambre, c'est que, dans le cadre de votre jugement du 7 août 2014, vous vous êtes largement appuyé sur un moment important de déclaration de parties civiles et que ça pose effectivement le problème de la fiabilité, puisque vous devez, à un moment, motiver vos décisions en fonction de documents. Et pour moi et pour la défense de Kyo Sampan, de façon générale, vous ne pouvez pas vous appuyer sur de tels documents pour entrer en voie de condamnation quand les parties civiles ne sont pas venues à l'audience. Je l'évoquais tout à l'heure, vous avez également rendu un mémo E319 bar 14 bar 2, dans lequel vous aviez, vous avez indiqué une marche à suivre pour les procureurs sur les communications des déclarations de parties civiles dans le dossier 03 et 004. Vous avez effectivement noté les difficultés qui pouvaient se poser et le problème quant à la valeur probante des informations contenues et de la fiabilité dans le cadre d'un jugement intervénier. Cela m'amène à une autre observation générale sur les dossiers 03 et 004, un point important puisqu'il est à l'origine de l'incident. Le début d'audience, le début de la présentation d'un document créé par les coprocureurs et les parties civiles, avec une interpellation de la défense que je suis obligé ici de réitérer. Au sujet de ces déclarations des dossiers 003 et 004, précisément, qui concernent au niveau de la présentation par les coprocureurs, essentiellement le site de trappant de main, il faut que je rappelle à l'attention du public quelle était la procédure dans cette affaire. Nous sommes dans une procédure devant les CETC. Je l'ai eu à le rappeler jeudi dernier lorsque la question s'est posée sur le témoin pour le prochain segment. Nous sommes dans une procédure dans laquelle il y a eu une instruction. Je rappelle que le 18 juillet 2007, les coprocureurs ont introduit un réquisitoire improductif. Je rappelle que le 16 août 2010, les coprocureurs ont déposé leur réquisitoire définitif, c'est-à-dire les éléments qu'ils estimeraient utiles à donner aux juges d'instruction avant qu'ils rendent leur ordonnance de clôture. Une ordonnance de clôture a été rendue et les coprocureurs n'ont pas fait appel à cette ordonnance de clôture. J'en conclue qu'ils estimaient que les informations qui étaient retenues dans cette ordonnance de clôture et les éléments de preuve leur suffisaient pour leur travail dans le cadre de la démonstration, la tentative de démonstration de la culpabilité des accusés dans le cadre du procès 002. Il n'y a pas eu d'appel. Et ça, je le note parce qu'un nombre incalculable de fois, nous avons entendu de la part de la Chambre, lorsque nous nous efforcions de démontrer qu'il y avait eu des problèmes lors des interrogatoires par les enquêteurs des cauches d'instruction, qu'il y avait eu des problèmes lorsque l'on constatait les différences entre, parfois, les édios et ce qui était écrit dans les déclarations écrites, et le nombre de fois où la Chambre nous a renvoyés dans les cordes en nous disant « Attention, il y a une instruction, vous avez dû faire votre travail à l'époque de l'introduction, c'est trop tard. » Et je dois avouer que je ne comprends pas dans ces conditions pourquoi, quand les coprocureurs aujourd'hui, en 2015, introduisent ou tentent d'introduire un nombre important d'éléments venant d'autres instructions, je ne comprends pas pourquoi on ne les renvoie pas également autant dans les cordes. Alors, soyons très clairs, sur les déclarations sur le site de Trappin-Sma qui ont été présentées venant d'autres instructions par les coprocureurs, Il y a eu, c'est vrai, une requête des coprocureurs demandant l'introduction en preuve de ces éléments, et du côté de la défense, nous n'avons pas été assez réactifs, et nous n'avons pas répondu en temps utile. Ça, je vous l'admettre à volontiers, on ne va pas faire preuve de mauvaise foi. Mais en même temps, je vous rappelle également que ce n'est pas parce que les parties ne répondent pas qu'il y a forcément un accord de leur part, et surtout que, du côté de la Chambre, il n'y a pas la nécessité de contrôle de ce qui se passe, de contrôle des documents dont l'admission est demandée. Je vous renvoie, bien entendu, à nos écritures sur le sujet, sur la question générale des obligations des coprocureurs quant à l'introduction et quant à la communication des documents venant d'autres instructions. Mais je voudrais surtout rappeler, pour que ce soit extrêmement clair au niveau de la Chambre, rappeler la jurisprudence Martich devant le T.P.Y. C'est une décision du 19 janvier 2006. Et au paragraphe 11, voilà ce qui est dit. Paragraphe 11, ce qui n'existe malheureusement qu'en anglais, donc à l'intention des interprètes, je vais passer malheureusement en anglais, en vous demandant parmi de m'excuser pour mon accent. Voilà ce qui est dit à ce paragraphe 11. Excusez-moi pour mon accent. C'est ce qui est dit dans le paragraphe 11. Principles, sorry, in matters of admissibility of evidence. The trial chamber is present to the statute of the tribunal, the guardian and guarantor of the procedural and substantive rights of the accused. In addition, it has the obligation to strike a balance in seeking to protect the rights of victims and witnesses. As a trial, it is an often complex journey in search for the truth in relation to the alleged individual criminal responsibility of the accused, bearing in mind that the truth can never be fully satisfied. The trial chamber considers that question of admissibility of evidence do not arise only when one of the parties raises an objection to a piece of evidence sought to be brought forward by the other party. Et là, je souligne cette partie. I would like to underscore this part. as an inherent right and duty to ensure that only evidence which qualifies for admission under the rules will be admitted. For this purpose, as may turn out to be necessary from time to time, the trial chamber will intervene ex officio to exclude from these proceedings those pieces of evidence which, in its opinion, for one or more of the reasons laid down in the rules ought not to be admitted in evidence. I would like to mention as possible. Fin de citation. Pourquoi je rappelle cette jurisprudence et ses principes aujourd'hui ? C'est que c'est au centre même de ce que nous avions indiqué, ce qui vous a été indiqué à l'époque par mon confrère Verken lorsqu'il expliquait pourquoi ils s'opposaient, et je pense que c'est la même chose pour l'équipe de Nunchua, pourquoi ils s'opposaient à ce qu'on présente comme document essentiel, puisque c'est l'audience des documents, que l'on présente comme documents essentiels, des documents qui n'étaient pas dans l'instruction, dans une instruction qui a duré quand même un certain temps, avec la possibilité pour les coprocureurs de faire des demandes au cours de l'instruction, de faire des demandes ou de faire un appel au niveau de la chambre préliminaire, ce qui n'a pas été fait. Et tout ce débat sur la question des documents venant de 003 et 004 n'exclut pas de surcroît la question de la fiabilité. Comme je vous l'ai indiqué en début de mon propos, vous avez ce problème qui est que pour les procédures dans 003 et 004, je crois que maintenant il n'y a plus de possibilité d'enregistrement, enfin de consulter les enregistrements audio de ces interrogatoires. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'équipe de défense qui ne sommes pas partie à ces instructions, on est simplement limité à ce qui est inscrit sur ces documents. Et autant nous avons pu effectuer des objections ou autant nous avons pu demander des clarifications à la barre, à des personnes qui avaient déposé, pour lesquelles nous avons vu qu'il y avait des distinctions entre l'écrit et ce qui était dit à l'oral, autant ce droit et cette possibilité nous est interdite dans le cadre de la présentation de ces documents uniquement par écrit. Donc là encore vient la question de la fiabilité, là encore vient la question de l'équité du procès. On vous présente comme document essentiel des déclarations écrites de témoins qui ne vont pas comparaître devant cette chambre, qui ne seront pas soumis au vrai principe du contradictoire, à savoir possibilité pour les partis de poser des questions, de demander des clarifications. Vous avez des informations et on vous dit, ben voilà ce qu'il dit. On ne sait pas comment le témoin a eu cette information, on ne peut pas vérifier sur quelle base, on ne sait même pas si c'est du oui-dire. Et encore une fois, nous avons vu devant cette chambre que parfois ce qui était présenté comme une affirmation pure et simple dans une déclaration écrite, lorsque le témoin venait à la barre, ben finalement c'était du oui-dire. Ah mais non, je ne l'ai pas vu personnellement. Ah mais non, j'ai entendu, c'était la rumeur. Et bien sûr, sur la possibilité d'évaluer correctement le poids des déclarations, eh bien évidemment la défense est handicapée, mais vous également, vous êtes handicapé. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas accorder un poids important à ces déclarations parce qu'elles ne sont pas soumises pleinement aux principes du contradictoire et on ne peut pas vérifier quelles sont les sources exactes des informations des témoins. Ces éléments étant posés, que dit la défense de Kyo Sampan face à ces déclarations de 003 et 004 ? Elles posent un problème plus général, là je vous dis, c'est sur ce segment de Trapangtma où ces déclarations ont été présentées comme documents essentiels. On en revient à ce que je vous disais, à savoir, mais à un moment, de quoi les accusés doivent répondre. Et jusqu'à un moment, quand est-ce que la collecte de preuves s'arrête ? Vous avez noté, M. le juge Lavergne, qu'effectivement il y a la possibilité de faire des demandes d'éléments nouveaux. Il faut vraiment que ces éléments soient nouveaux, qu'ils étaient, que les parties étaient dans l'impossibilité de les obtenir auparavant ou que l'intérêt de la justice soit tellement fort et en général c'est protecteur plutôt des droits des accusés. C'est qu'il y a des éléments notamment à des charges tellement importants que c'est important qu'ils soient présentés. Mais ça ne saurait être une façon de faire entrer une instruction en cours dans un procès en cours. Cela ne saurait non plus pas lié aux insuffisances d'une instruction, parce que si je comprends bien ce qui se passe, c'est de dire, ah ben finalement l'instruction peut-être sur Trapankma, ou peut-être sur tel ou tel segment n'était pas bien faite. On a besoin de colmater les brèches en allant chercher dans d'autres dossiers des éléments de preuve. Ce n'est pas acceptable et encore une fois, ça n'est totalement acceptable que nous sommes dans une procédure dans laquelle il y a déjà une instruction et qu'on a renvoyé, qu'on a placé mon client d'abord sous détention provisoire sur la base de ces éléments. Donc s'il y a des éléments qui sont insuffisants, il faut en prendre la mesure et n'ont pas essayé de chercher à pallier ce qui pourrait être un manque ou perçu comme un manque du côté de l'accusation. Et quant à la question des éléments qui sont déjà admis en preuve, puisque je l'ai dit, oui, c'est vrai, les documents pour lesquels nous avons protesté ont fait l'objet d'une décision de votre part et ont été admis en preuve et ont des numéros, et ils sont considérés comme faisant partie du dossier. Je rappelle que la Chambre a la possibilité de revenir sur ces décisions. Ce n'est pas parce qu'il y a une violation d'un droit qui n'a pas été dénoncée en temps et en heure qu'on doit considérer que la défense renonce indéfiniment à dénoncer la violation de ce droit. Il est du devoir, encore une fois, je rappelle la jurisprudence du TPI grec que je vais citer tout à l'heure de la Chambre, de jouer son rôle de gardien des droits des accusés, de contrôle de la preuve qui est versée, et sur la possibilité de revenir sur vos décisions. Je vous renvoie au paragraphe 136 de votre jugement du 7 août 2014, et la note de bas de page 391, dans laquelle vous avez indiqué qu'en cours de délibérer, vous êtes revenu sur une décision relativement à l'admission d'un document, parce que vous estimiez que cela venait consorter la Libye de Kyo Sampan. Cela pour dire que vous n'êtes pas pied et point lié par une décision lorsque vous pouvez constater à la lumière des développements que oui, il y a une violation des droits. Ils accusaient qu'il y a une introduction en preuve d'éléments qui ne devraient pas dû être introduits à la base. C'est un élément que je tenais à rappeler en début de mes observations sur les documents présentés par les coprocureurs, de façon à ce que la position de la défense de Kyo Sampan soit plus claire, soit plus précise, et que l'on comprenne au-delà même de la discussion que nous allons avoir dans le cadre de la requête que nous avons déposée sur les obligations des coprocureurs, dans les communications relatives aux procédures 003 et 004. C'est un débat plus vaste, mais sur ce point en particulier, et encore une fois sur les documents qui sont rentrés en preuve sur Tramp-Angsma, vous avez la possibilité de revenir sur votre décision et nous vous demandons bien évidemment de prendre en considération toutes ces remarques liminaires que je viens de faire sur la faible valeur probante de documents relatifs à des témoins qui ne sont pas entendus devant vous. Le procès équitable, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est d'abord le contradictoire. Et j'en viens maintenant à un exercice qui est peut-être un peu fastidieux, mais qui est important, et qui, je pense, est utile, qui vous sera utile, je l'espère, dans le cadre de vos délibérations, lorsque vous serez amenés à regarder les documents qui ont été pointés par les uns et par les autres. Et j'en viens plus précisément, site par site, aux observations et aux ajouts éventuels de citations que j'estime utiles dans le cadre de la défense de M. Kiyo Sampan. D'abord, sur les documents relatifs au barrage du 1er janvier. Le document E3-2412, c'est un article de François Pancho intitulé « Kampuchea, une économie révolutionnaire ». Le coprocurant international a cité une partie de cet article et je voudrais attirer votre attention sur une autre partie qui donne aussi une autre vision des choses. L'ERN est le suivant en français, 00410765. L'ERN en Khmer, 00812343. Et l'ERN en anglais, 00598519. La partie qui m'intéresse est la suivante. Notre devise est « Si nous avons du riz, nous pouvons tout avoir. » Parce que le peuple peut manger à sa faim. Nous avons du riz à exporter et nous pourrons importer les produits dont nous avons besoin. Avec le riz, nous pourrons tout avoir. Acier, usine, énergie, tracteur. Fin de citation. Dans le cadre de la présentation de ce document, les procureurs ont indiqué qu'on présentait la construction de barrages et l'agriculture comme une guerre. Effectivement, c'était une guerre pour avoir du riz qui était la seule ressource économique du Campuchéa démocratique. Donc, ça, c'est un élément que je tenais à souligner dans ce document de François Poncho. Un autre point par rapport à l'utilité des barrages et à l'agriculture, c'est, en dernière page de ce document, c'est la page ERN en français, 00410772, en anglais, 00598-525 et en khumer, 00410772. Simplement pour souligner ce qui a été d'ailleurs évoqué par différents témoins venant déposer devant cette barre, à savoir qu'il ne s'agissait pas simplement de la culture du riz, mais également d'autres cultures. Et voilà ce que dit Poncho dans son article. Outre la culture du riz, présentée comme primordiale pour satisfaire les besoins de la population et pour l'exportation, un accent est mis sur la culture de plantes vivrières, appelée culture stratégique. Banane, soja, patates, cannes à sucre, igname, sésame, maïs, etc. Des comptes rendus assez fréquents de la radio indiquent le nombre d'hectares plantés en telle ou telle culture, le nombre de pieds de bananiers, de patates, de cogotiers, etc. Donc, un élément de ce document considéré comme essentiel par l'accusation pour dire qu'il y avait dans le cadre de l'infloration des barrages et du système d'irrigation une volonté de développer les cultures vivrières à destination de la population. Deuxième document sur lequel je voudrais attirer l'attention de la Chambre, il s'agit du PV d'audition de Yang Chan, document E3 bar 5513. Dans ce document, les coprocureurs ont lu la question-réponse 54, notamment pour dire ou souligner qu'il y avait un problème dans le cadre de la formation technique des techniciens devant travailler sur le barrage et que notamment il y avait, enfin, c'est pas d'ailleurs la question 54, c'était les questions 56 et 59 qui avaient été évoquées par l'accusation. et moi, je souhaite mettre en avant deux questions-réponses, la question-réponse 45 et la question-réponse 54. Question-réponse 45, d'après votre observation, est-ce que l'apprentissage à l'époque avait un caractère scientifique ? Donc, il parle de l'apprentissage des techniques pour les personnes devant ensuite travailler sur les barrages. Voilà la réponse de Yang Chan. Je crois que la technologie à l'époque avait quand même un fondement que j'ai trouvé bon et remarquable. Je pense que cette technologie avait un niveau de développement en harmonie avec son époque. En effet, à cette époque, on faisait des applications sur les engins, les machines. On nous a appris à connaître les outils et les techniques modernes de tous les outils en question. Fin de citation. Et relativement au plan du barrage du 1er janvier, voilà la question qui est posée question 54. Avant de construire ce barrage, aviez-vous vu le projet ou le chemin directeur ? Réponse, je n'ai vu qu'un plan de cette écluse qui a été dessiné de façon très détaillée. Fin de citation. Ces 2 points pour moi sont importants dans un document encore une fois qui est considéré comme essentiel puisque j'ai cru comprendre de la présentation des coprocureurs qu'on mettait en cause les plans de ces barrages et le caractère technique de ces plans. vous avez des éléments dans cette déclaration qui vont dans le sens d'une technique qui est conforme à l'époque. Et c'est un point qui est à mon sens à mettre en relation avec ce qui a été dit par le témoin Pexoka à l'audience du 21-2015 et là je renvoie au PV E1 bar 302.1 quelque part vers 11h29 où il dit que son chef Tcham considérait que le plan était également correct. Un autre document sur lequel je souhaite attirer l'attention de la Chambre, le document E3 bar 35 qui est le PV d'audition de Kepik Vanak, ERN en français 00367722, ERN en français 00367722, ERN en français 00367722, ERN en anglais 0036564, ERN en anglais 003656150. L'accusation a cité sur cette même page des éléments relatifs aux problèmes des personnes qui sont morts de maladie ou de manque de médicaments sur le site mais n'a pas poursuivi sur ce que dit le témoin et je souhaite donner lecture de la réponse qui suit de ce témoin. Donc la phrase, la dernière phrase citée par le procureur est la suivante. Voilà ce que dit le témoin. Durant la construction du barrage, je savais qu'il y avait des gens qui sont morts de la maladie et du manque de médicaments. Et il poursuit et là, c'est là où j'ajoute au niveau de la citation. Ensuite, j'ai entendu dire qu'Enthirit avait donné l'ordre de faire bouillir des médicaments traditionnels pour en obtenir des comprimés noirs. On se servait de cartouches vides comme moules pour fabriquer ces médicaments. Pour avoir plus d'informations relatives à cette histoire, il faut en demander aux médecins secs. A l'époque, celui-ci était médecin militaire et chirurgien à l'hôpital militaire situé au sud du siège administratif de la province de Kampong-Cham. C'est qu'habite actuellement à tel endroit. Et voilà ce que le témoin dit précisément. J'ai appris l'histoire relative à la fabrication des médicaments quand je conduisais Yangtirit et une déléguée laotienne en voiture pour visiter le barrage du 1er janvier. Je ne suis pas sûr si Yangtirit était au courant des morts causées par le manque de médicaments. Yangtirit a dit qu'il nous manque des médicaments. Nous sommes en train de mener des recherches sur les médicaments traditionnels pour pouvoir soigner les malades. Quelques temps plus tard, on a apporté des arbres de quinine de la Chine pour les planter dans le pays. Actuellement, il reste encore des arbres de quinine à l'est de Tengra Tseng, district de Santouk, province de Kampong-Tum. Plus tard, on a diffusé cette information. Je l'ai entendue de mes propres oreilles. Fin de citation. Cette partie nous semblait intéressante parce qu'on a beaucoup parlé de médecine traditionnelle comme s'il y avait une volonté de ne pas prendre de vraies mesures par rapport aux problèmes, notamment relativement à la malaria. Je pense que c'est important de rappeler que la quinine est une composante essentielle des médicaments pour lutter contre la malaria. Des mesures, oui, peut-être insuffisantes, peut-être pas à la hauteur des problèmes, mais des mesures, selon ce témoin, ont été prises au niveau de la médecine traditionnelle et des éléments à fournir à la population. Un autre point sur lequel je voudrais vous revenir, là, c'est le document E3-9349 qui est le PV d'audition du témoin Chopin. ERN en français 00277437, ERN en Khmer 0023922, ERN en anglais 244157. Et la partie qui m'intéresse est la question qui est posée qui est la suivante. Pourriez-vous décrire la structure d'administration de l'époque ? Réponse, je savais qu'il y avait des chefs de communes, les chefs de villages et les chefs des unités mobiles. Mais je ne savais pas si les chefs des communes recevaient l'ordre de quel autre échelon supérieur. Fin de citation. Ce passage, pour moi, est important parce qu'il vient aussi appuyer ce qu'ont indiqué eux-mêmes les coprocureurs lorsqu'ils présentaient leurs documents en disant qu'il n'y a pas beaucoup de documents d'époque sur les sites de travail et ils expliquaient que c'était la raison pour laquelle ils s'appuyaient beaucoup sur des déclarations de témoins. Là encore, il est important de souligner, je pense, que la preuve que nous avons entendue sur les sites de travail démontre que la plupart du temps, les témoins qui sont venus déposer parlent beaucoup de cadres locaux mais globalement ne savent pas exactement quelles étaient les consignes exactes qui étaient reçues ni de qui elles venaient. Et pour moi, cette partie du témoignage illustre ce fait et c'est important à retenir dans le cadre de votre délibéré. Vous avez également un autre point, le document E3 bar 2782 et également 2783 puisque en français et en anglais ils ont des codes différents et je vais m'intéresser spécialement à la version anglaise. Il s'agit de la supposée biographie de Kepok avant sa mort simplement pour au niveau de la décence de Kusampan indiquer que ce document a une faible valeur probante. Je ne sais pas dans quelles conditions ce document a été pris. Je ne sais pas dans quelles conditions on a posé des questions, pas posé de questions, ce qui était réellement suscité, qu'est-ce qui pourrait figurer comme commentaire de la personne qui aurait pris cette déclaration mais je tiens à attirer l'attention particulièrement sur la version anglaise E3 bar 2782 à l'ERN donc en anglais 000 089716 et voilà la mention qui apparaît en anglais et je vais citer en anglais donc « Writer's note this document is incomplete and copied from the original document but it is not known how many pages left » fin de citation Donc document a priori incomplet on ne sait pas ce que sont devenues les pages manquantes et sauf à ce que DCCAM est fourni à la Chambre et je ne le pense pas la version originale nous n'avons pas la version originale à notre disposition dans ces conditions je vous demande évidemment d'être plus que prudent dans la valeur probante que vous pourrez accorder à ce document dont les sources ne sont pas véritablement connues et pour lesquelles il y a des documents des pages manquantes enfin dernière observation sur les documents présentés sur le barrage du 1er janvier il y a un certain nombre de documents par exemple le 3.284 le 3.286 relatifs à des articles de presse qui ont été présentés par l'accusation en disant que ces articles de presse évoquent des tournées de délégations étrangères pour aller visiter le barrage du 1er janvier et en indiquant que vraisemblablement le parti en tout cas les dirigeants étaient fiers des réalisations de ce barrage l'observation que je souhaite faire à ce stade-ci est de noter que il est intéressant de noter que Kyo Sampan n'apparaît pas comme un accompagnateur de ses délégations sur le barrage du 1er janvier dans ses articles de presse et c'est un élément important qui pour moi est aussi à mettre en parallèle avec la déposition que vous avez entendue d'Elisabeth Bakker qui en dit bien que lorsqu'elle a fait sa tournée elle n'a pas vu Kyo Sampan c'est un élément qui sera important je pense sur la suite lorsqu'on évoquera le rôle de Kyo Sampan mais je tenais à souligner ce point puisque cela ressort également des documents identifiés comme essentiels par l'accusation sur les documents présentés par les parties civiles je renvoie à mes observations liminaires puisqu'il s'agit essentiellement de déclarations écrites de constitution de parties civiles avec toutes les toutes les difficultés que j'ai évoquées ce matin donc faible valeur probante à accorder j'en viens maintenant à la question des documents relatifs à l'aéroport de Kampong-Chinang faits par le coprocureur international et j'en reviens spécialement aux commentaires et aux observations que cela implique de la part de la défense un nombre important des documents présentés sur l'aéroport de Kampong-Chinang sont des documents militaires j'entends par documents militaires à savoir des PV de réunion avec des secrétaires de division etc et au document E3 bar 182 qui est le PV du comité permanent du 9 octobre 75 je note que le procureur international a indiqué que ce document prouvait que Sampan aurait été informé du plan de la création d'un aéroport militaire et que donc il était au courant du plan première observation le fait qu'il ait pu être abordé dans une réunion générale du comité permanent la question de l'aéroport de Kampong-Chinang ou d'une possibilité de la création d'un aéroport de Kampong-Chinang ne permet pas de conclure qu'il y avait une volonté de la part de Kampong-Chinang de vouloir adhérer à un plan qui entraînait le mauvais traitement de personnes sur cet aéroport de Kampong-Chinang première observation ensuite deuxième observation et ça ça revient sur de nombreux éléments par la suite vous avez des documents relatifs à la chaîne de commandement militaire et vous avez des documents également évoqués par l'accusation dans lequel on évoque le camarade Kieu et ça c'est un élément qui est important pour la défense de Kieu-Sanpan à savoir que le camarade Kieu qui est Sun Tsun est le seul Kieu qui avait des responsabilités militaires et lorsqu'on a pu évoquer Kieu dans le cadre des dépositions de témoins à la barre il est important d'avoir aussi en tête que les gens ne connaissant pas forcément les dirigeants un nom pouvait entraîner la confusion en tout cas de cause je retiens que le camarade Kieu Sonsen est celui qui est en charge des affaires militaires et celui qui gère a priori de près la question de l'aéroport de Kampochnal je renvoie au document E3 bar 229 ERN en français 00334958 ERN en kumère 00000713 et ça poursuit sur la page suivante ERN en anglais 00182625 il est intéressant de noter que dans ces documents on dit le camarade Dieu rapporte ça c'est au petit 1 sur le document E3 229 au petit 2 on dit le super camarade Kieu a soulevé le problème des êtres chinoises relatifs au secteur aérien et maritime bref on comprend bien que c'est le camarade Kieu alias Sonsen qui est en charge de ces questions même chose même observation sur le document E3 bar 222 le super camarade Kieu rend compte à l'ERN 00323892 ERN en kumère 008482 et ça se produit sur la page suivante ERN en anglais 001822 00665 et ça se poursuit sur la page suivante le super camarade Kieu rend compte ensuite sur le document E3 bar 236 également présenté par monsieur également sur le document E3 bar 236 présenté par les coprocureurs il est également intéressant de noter qu'il n'y a pas forcément toujours de liste des présents c'est le cas pour ce document et de rappeler également qu'on se retrouve face à des considérations générales ou des prises de décisions sans qu'on sache exactement ce qui a été rapporté sur le fonctionnement de l'aéroport de Kampongschlang et donc au niveau de la défense de Kieu c'est pour dire c'est pour dire que l'on ne peut pas utiliser ces documents aussi clés qui soient considérés par l'accusation pour considérer qu'il y avait une validation d'une quelconque volonté de mauvais traitement à l'égard des soldats qui se trouvaient à Kampongschlang de la part de Kieu des éléments de preuve qui ont été présentés que ce qu'il s'agissait d'un aéroport militaire voilà un point que je dois vous rappeler à savoir votre jugement du 7 août 2014 au paragraphe 378 où vous aviez déjà conclu que la Chambre est convaincue que Kieu Sampan n'a jamais détenu de pouvoir à titre personnel dans le domaine militaire s'il n'a jamais eu de responsabilité en la matière donc ça c'est un élément à mettre en perspective et dans le cadre de ces documents clés qui sont essentiellement des documents militaires c'est un point que je me devais de faire observer dans le cadre de la présentation des coprocureurs un autre point qui m'apparaît également intéressant et que je tenais à souligner sur les documents présentés par les coprocureurs c'est le fait que dans ces PV de réunion il y a un certain nombre de points qui sont abordés qui démontrent qu'il y a une prise en tout cas de considération des problèmes toujours du riz et de la nourriture c'est un problème constant encore une fois c'est un point qui a été mis en avant par nous dans le cadre du procès 02-01 mais qui est également au centre des préoccupations de la défense sur les raisons de l'établissement et de la construction de barrages et la nécessité de l'irrigation à savoir les explications des problèmes extrêmement importants de nourriture qui se posaient à la population et la nécessité de résoudre les questions le plus rapidement possible et voilà ce qui est dit au document E3-13 qui est un PV de réunion des secrétaires et des secrétaires de division E3-13 là c'est à l'ERN en français 0-0 3-2-3 8-9-2 3-2-3 8-9-2 ERN en Khmer 0-0-0 5-2 4-1-6 et ERN en anglais 0-0-1-8-3 9-9-4 le paragraphe qui m'intéresse en français c'est le petit 3 et voilà ce qui est dit petit 3 au sujet des conditions de vie des soldats petit 1 à partir du 20 décembre il faut appliquer la ration de 23 boîtes de riz par jour pour 10 personnes on peut manger deux fois ou trois fois petit B un litre de sauce de poisson par personne par mois petit D il faut élever beaucoup d'animaux et dépasser les plans déterminés dans la décision du 3ème congrès l'important est de résoudre les reproductions pour nos frères d'âme il faut créer des responsables de recherche des reproductions petits oeufs il faut cultiver beaucoup de légumes et dynamiser le mouvement fermement il faut prendre soin de cultiver les légumes populaires de fondement comme la calbasse la courge la citrouille le popier la courgette le slobass le shralong toutes sortes de feuilles aromatiques la ciboulette la papaye le liseron plus loin il est dit proposer à chaque unité de créer des responsables pour aller maîtriser les conditions de vie des soldats en permanence concernant les vêtements il faut que nos frères d'âme s'habillent bien il faut élever beaucoup de cochons les points 4 et 5 les points 4 et 5 le président 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 merci monsieur le président et bonjour à vous à madame et messieurs les juges la défense vient de nous dire qu'elle lisait un extrait du document E3 bar 13 en réalité elle vient de lire un extrait du document E3 bar 804 donc il n'y a pas de confusion au niveau de la transcription je me permets de corriger effectivement et je remercie monsieur coproquereur d'avoir souligné mon erreur je parlais du document E3 804 simplement pour en venir au document E3 bar 13 que j'évoquais en premier pour dire que cette question du riz était également une question centrale pour l'armée et la question de la nourriture à fournir au personnel de l'armée c'était la dernière page du document E3 13 dans toutes les langues dans lequel il y a un tableau sur les statistiques du PADIS déjà repliquées donc effectivement c'était le document E3 bar 13 et j'en reviens donc au document E3 bar 804 dans lequel j'ai cité une partie du petit 3 et j'en viens maintenant au petit 6 donc toujours ERN en français 00386209 ERN en plaire 008482 et je pense qu'il doit être 83 pour cette partie et le RN et le RN en anglais 00233719 et sur la page suivante ça se poursuit petit 6 sur le travail de la production générale petit A au sujet de la récolte du PADIS il faut rassembler toutes les forces pour collecter la récolte à temps pour qu'il n'y ait pas de désavantage le travail qui n'est pas nécessaire doit être laissé à côté même on est pris par l'éducation il faut cesser provisoirement proposer de moissonner le PADIS qui est sur le point de mûrir de façon rapide en réunissant les forces pour la moisson le PADIS sur le point de mûrissement doit être bien séché pour qu'il soit bien sec proposer de battre le PADIS sur les lieux de moisson ou après les lieux de moisson avant de transporter les graines de PADIS au stockage il faut résoudre les nattes s'il manquait d'eau il faudrait pomper ne pas laisser le PADIS instructuré à aucun prix le problème des semences il faut réserver le nombre suffisant et il faut bien sélectionner et bien stocker les problèmes de PADIS de saison sèche et du PADIS flottant proposer de réaliser des plans enfin et c'est la dernière page de document en français en tout cas c'est 00386210 et c'est les mêmes pages en kumar et en français et en anglais que j'ai donné voilà ce qui est indiqué alors on dit notre je suppose que c'est la résolution mais en tout cas c'est écrit notre le régime est appliqué à partir du 20 décembre les forces qui s'occupent du travail lourd doivent avoir 23 boîtes de riz pour 10 personnes par jour les forces des centres ont 20 boîtes de riz pour 10 personnes par jour fin de citation donc là encore cet élément ce document qui est considéré comme un document créé par l'accusation démontre aussi qu'il y a des préoccupations constantes de ce qui est possible de récolter comme riz et ce qui est possible de fournir comme ration alimentaire pour l'armée je renvoie également aux documents cités E3 bar 807 et E3 bar 1140 qui sont soit des PV de réunion de secrétaire et secrétaire de division soit des courriers adressés à S21 évoqués par l'accusation et simplement pour se nier qu'à nouveau il s'agit de documents militaires dans le cadre de gestion militaire un autre point un autre document intéressant est le document E3 bar 849 sachant que je m'intéresse à la version anglaise c'est un document d'une seule page ERN 001 803 956 la version en anglais puisque comme l'avait souligné monsieur le juge Lavergne en français il y a un problème avec une mention qui n'apparaît pas et a priori vérifiée dans la version en Khmer mais en tout cas ce que je note dans ce document est qu'il y a une observation que nous trouvons utile dans le cadre de la défense de Keux-Sampan à savoir qu'en tout cas en mars 1977 ce que l'on voit au numéro 2 et au numéro 3 de ce tableau à savoir la division 310 et la division 450 on évoque les forces qui font à Kampong-Cheng à savoir 1127 à Kampong-Cheng pour la division 310 et 1526 pour la division 450 ce que l'on note dans ce document c'est qu'en tout état de cause en mars 77 ces forces sont considérées comme faisant partie de l'armée révolutionnaire du Kampochea un autre document sur lequel j'aimerais revenir c'est le document E3 bar 5263 qui est un PV d'audition du témoin Srengti cité largement par le coprocureur international et je tiens à faire observer comme l'avait d'ailleurs noté M. le Président à ce moment-là on parle d'un centre de sécurité S22 M. le coprocureur Bill Smith s'en avait donné son interprétation en tout état de cause comme l'a souligné M. le Président S22 ne fait pas partie des centres de sécurité qui sont objets de ce présent segment mais plus généralement ce n'est pas un centre de sécurité sur lequel il y a eu des conclusions dans le cadre de l'ordonnance de clôture en tout état de cause qu'on ne saurait considérer cette partie du témoignage de cette déclaration avec encore une fois toutes les réserves attribuées à ces déclarations des témoins qui ne sont pas entendus ni par la Chambre ni par les partis et qui ne permettent pas à la défense en tout cas de faire valoir correctement son droit à demander des précisions et des indications sur les sources des informations du témoin concerné Deux autres documents nous apparaissent également intéressants il s'agit des deux PV d'audition du témoin Choukrine à savoir documents E3 bar 362 et E3 bar 361 Ce témoin Choukrine qui a été entendu dans le cadre du premier procès 02 bar 1 et qui est un des témoins qui avait indiqué que Sampan n'avait pas de responsabilité militaire ce qui est intéressant de savoir en dehors du fait que si l'accusation estimait que c'était un témoignage essentiel c'est bien dommage qu'il n'est pas jugé utile de demander sa comparution ça nous aurait permis d'avoir peut-être plus d'informations et de croiser les informations qui sont présentées par l'accusation comme essentielles à sa cause mais en tout état de cause un point important dans le document E3 bar 361 à l'ERN en français 00268 884 à l'ERN en Khmer 0019 4467 à l'ERN en anglais 007 6 6 453 et ça c'est un point qui n'a pas été relevé par l'accusation par l'accusation mais qui sont importants puisque c'est au sujet des purges et voilà ce qu'indique ce témoin dans sa déclaration écrite en tout cas la question qui lui est posée est la suivante pourriez-vous nous donner des précisions sur la manière par laquelle vous avez reçu l'ordre donc là la personne qui pose la question pose de l'ordre d'aller dans la zone est voilà ce que Choukrine répond les hauts commandants militaires y compris moi-même ont reçu l'ordre de se rendre dans la zone est par télégramme nous avons aussi reçu nous avons aussi reçu les ordres verbalement lors d'une réunion militaire exceptionnelle qui avait lieu à Phnom Penh et à peu près au même moment que la tenue de la session de l'Assemblée Générale Annuelle du Parti et la partie précise qui m'intéresse c'est la suivante je cite des réunions militaires se tenaient séparément des réunions civiles j'ai participé à cette réunion militaire avec environ 40 ou 50 commandants des divisions et des régiments fin de citation donc là encore lorsqu'on parle de purges et lorsqu'on parle de décisions militaires et de purges dans l'armée il est intéressant de noter que Chukrin lui-même indique qu'il y avait des réunions séparées pour les civils et des réunions séparées pour les militaires donc ça c'est un élément qui est important pour la défense de Kyo Sampan encore une fois renvoie au fait que vous avez déjà conclu que Kyo Sampan n'avait pas de responsabilité militaire et que c'est un point qui n'a été fait appel par aucune des parties dans le cadre de l'appel en cours et qui a donc autorité de la chose jugée un autre point important que je tenais à souligner sur des documents relatifs à l'aéroport de Kampong-Chlang vous avez le document E3-5276 qui est le PV d'audition du témoin Sinsot relevé par l'accusation encore une fois avec toutes les réserves appliquées à une déclaration écrite d'un témoin qui ne comparait pas et que l'on ne peut pas interroger pleinement sur les sources de ces informations mais il y a un point qui nous semblait intéressant sur le fonctionnement de l'aéroport de Kampong-Chlang c'est à l'URN en français 00339922 à l'URN en Khmer 00282954 et à l'URN en anglais 00287356 voilà la question qui lui est posée aviez-vous vu les hauts dirigeants des Khmer Rouges visiter cet aéroport de Kampong-Chlang ? Sa réponse je n'ai jamais vu personne qui était venue et je ne connaissais pas qui et qui non plus je ne connaissais pas le nom de la personne responsable du chantier de la construction de cet aéroport mais j'ai vu des centaines de Chinois qui étaient des experts qui supervisaient le chantier de la construction de l'aéroport ces Chinois portaient la chemise blanche et le pantalon de couleur khaki fin de citation cette partie de la déclaration du témoin Sinsot est à mettre évidemment en parallèle avec les éléments que vous avez pu entendre à cette barre au sujet de la présence de nombreux Chinois sur le chantier de l'aéroport de Kampong-Chlang et il est intéressant de noter que Sinsot parle bien de la supervision des travaux par ces Chinois un dernier point sur cet aéroport de Kampong-Chlang ce sont les déclarations qui ont été utilisées par l'accusation dans le cadre de la présentation comme éléments essentiels et relatifs à des crimes dont ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne sont pas reprochés aux accusés puisque a priori intervenus après l'arrivée des Vietnamiens au Cambodge mais que l'on vous demande malgré tout de prendre en compte il s'agit du document E3 par 3962 qui est l'édition de Kham Samueng de la division 310 ERN en français 003558 002878 ERN en Khamer 00287540 ERN en anglais 00293369 la partie qui m'intéresse puisque quand même on vous dit retenez des faits qui sont postérieurs aux faits pour lesquels vous êtes saisis mais en même temps on passe sous silence un point important que je vais lire et voilà la question qui est posée à ce témoin question avez-vous autre chose à ajouter concernant les événements qui se sont déroulés sur le chantier de la construction de l'aéroport de Kampongchnang la réponse du témoin est la suivante je voudrais vous dire que les malades du chantier de l'aéroport de Kampongchnang étaient envoyés à l'hôpital de la province de Kampongchnang je n'ai jamais vu personne mourir sur le chantier de l'aéroport de Kampongchnang fin de citation donc voilà sur la période qui concerne les faits dont vous êtes saisis voilà ce qui est dit par ce témoin mais ce que l'accusation vous dit c'est non mais c'est vrai je vais le citer pour ne pas déformer les propos de M. le procureur Bill Smith voilà ce qui était dit à l'audience du 3 septembre 2015 un peu après 13h44 voilà ce qu'il dit le bureau des coprocureurs est bien conscient que les accusés qu'on ne reproche pas aux accusés ces crimes d'exécution car il semblerait qu'ils soient survenus après la période de juridiction rationnée temporale du procès mais donc ils ne servent pas à prouver ces faits nous demandons toutefois à la chambre de tenir compte de ces éléments de preuve pour voir si ces travailleurs ou détenus de la zone S étaient persécutés ou non à l'aéroport de Camponchman fin de citation alors là il y a un vrai problème juridique qui se pose à savoir qu'on vous parle de faits dont vous n'êtes pas saisi on vous dit ce n'est pas pour prouver ces crimes encore une fois moi j'ai des déclarations écrites qui me parlent de faits qui ne concernent pas les accusations portées contre mon client des faits qui se sont déroulés après la compétence temporelle du tribunal et des faits et pour cause puisqu'ils ne sont pas concernés par la juridiction de ce tribunal pour lesquels nous n'avons pas pu avoir d'informations précises savoir dans quelles circonstances ces exécutions se seraient déroulées etc et on vous demande malgré tout d'utiliser ces éléments sur lesquels factuellement nous n'avons jamais entendu de façon extensive des témoins ou pour cause encore une fois ils ne font pas partie de votre saisine mais on vous demande d'en tenir compte pour prouver un crime de persécution là encore je trouve que c'est une demande particulièrement infondée et d'autant plus infondée que le coprocureur s'est bien sûr attaché à ne pas vous citer la partie que je viens de vous citer à savoir que ce témoin précisément vous indique que sur le chantier de l'aéroport de Kampongchnang dont vous êtes saisi il n'a vu personne mourir donc je vous demande bien évidemment de rejeter l'argumentation de l'accusation sur ce point de bien constater que vous n'êtes pas saisi de fait relatif à l'exécution qui se serait déroulée après l'arrivée des Vietnamiens et qu'encore une fois nous n'avons que très peu d'éléments sur les circonstances de ces faits et que dans ces conditions vous seriez absolument mal fondé à vous en inspirer pour retenir un autre crime à savoir celui de la persécution puisque c'est ça l'argumentation de l'accusation en ce qui est ce que le prosecutor est seeking. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Je voudrais simplement mentionner au passage que le paragraphe 398 de l'ordonnance de clôture relative Donc, au site de construction de l'aéroport de Kampong-Chlang, fait état de massacres qui se sont produits après le 6 janvier 1979, et que donc les juges d'instruction ont considéré que cet élément était important. Non pas que cela tombe dans le champ exact, temporel de leur saisie, mais par contre, pour pouvoir apprécier un élément d'intention vis-à-vis de certaines catégories de personnes. Merci. Encore une fois, je me renvoie à l'explication que je viens de donner, à savoir que si nous sommes d'accord que les faits ne font pas partie du champ temporel du procès, si nous sommes d'accord que nous ne savons pas quelles sont les circonstances précises de la survenance de ces exécutions postérieures aux faits, je vois mal comment on peut déduire une intention par rapport à des éléments que nous n'avons pas précisément pour des faits antérieurs aux faits. En tout état de cause, pour ce témoin, pour les faits qui sont contemporains de votre saisine et sur les faits de l'aéroport, je recite ce qui a été dit. Je n'ai vu personne mourir sur le chantier de l'aéroport de Kampong-Chlang. Monsieur le Président, je vais en venir maintenant aux documents relatifs à Trappong-Chlang, peut-être que vous voulez marquer la pause. Je vais en venir maintenant aux documents relatifs à Trappong-Chlang. Je vais en venir maintenant à Trappong-Chlang.